Tout est réuni pour que ça fonctionne et ça a gardé l'authenticité du feuilleton, donc super. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour une reprise et puis maintenant on attend de voir la suite, tout simplement, et on espère qu'il y aura des anciens parce que ça reste quand même une série qui date de 20 ans. Et bon, même si c'est important qu'il y ait une nouvelle génération qui suive, c'est aussi important que l'ancienne se retrouve dans les nouveaux épisodes. Il fallait reconstruire tout, donc comme le Mistral est décentralisé, ça va bien, puis il y a de nouveaux arrivants, non, il y a les anciens qu'on aime bien. Non, non, ça va pour l'instant. Moi, ce qui me travaille, c'est les horaires. Tu vas suivre tous les jours ? Oui, tous les jours. Il n'aura pas le choix non plus. C'est une tradition à la famille, on regarde notre petit épisode le soir en mangeant, au moins c'est tranquille et puis on est tous à fond là-dessus. On est vraiment très heureux que ça reprenne en tout cas. La série, on avait besoin, on avait besoin de se moderniser. Et voilà, après j'espère que sur le long terme, les personnages qu'on connaissait vont garder leur caractère. Il n'y aura pas trop d'incohérences, c'est surtout ça que j'ai peur. Pour l'instant, le premier épisode, voilà, c'est bon signe, donc on va croiser les doigts. Ça me tenait à cœur d'être là pour la première fois, pour le premier épisode de cette renaissance. Vraiment, ça me tenait à cœur. Et j'ai une pensée pour toutes les équipes qui se sont battues pour que la série renaisse. Et aussi, grosse pensée à Michel Korn, Marouane Bereni et Eric Vastin.